The Big Short, l'arnaque bancaire qui a causé une crise économique mondiale sans précédent en 2008. Donc The Big Short, c'est un film qui a été fait sur le sujet, sur la crise en 2008 qui a réellement eu lieu. Donc c'est un film tiré d'événements réels. Je vais essayer de te faire un petit résumé en 1 minute 30 là, mais vraiment le mieux si tu veux découvrir tout ça, c'est que tu ailles voir le film par toi-même. Honnêtement, si tu t'intéresses à la finance, à l'argent, etc., c'est un film qui va beaucoup te plaire, qui va beaucoup t'intéresser. Moi, c'est le type de film, si je l'avais vu il y a 10 ans, j'aurais trouvé ça chiant. Et maintenant, quand je le vois, ça peut presque être un de mes films préférés, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc en gros, le film, ça se passe au début en 2006, avant qu'il y ait la crise. On voit quelques « outsiders » qui se rendent compte, enfin une personne, Michael Burry, qui se rend compte de la supercherie. Il voit en analysant les comptes, tout simplement qu'on a en fait les banques qui, je vais vraiment simplifier le truc parce que c'est un petit peu complexe, qui octroient des prêts beaucoup trop facilement. Et il se rend compte, en regardant sur les comptes des obligations, donc des dettes, etc., qu'il y a beaucoup trop de prêts dans ces obligations qui ne vont pas être remboursés, parce que c'est des gens qui n'ont pas de vérification de revenus, qui ont des situations qui sont trop instables, qui n'ont pas assez de revenus, etc., etc. Donc il se rend compte, en fait, que ces prêts ne vont pas être remboursés, donc qu'il va y avoir des gens qui vont être virés de chez eux, etc., que donc l'immobilier va subir des problèmes, que tout va finir par « exploser », en fait, entre guillemets. Et tu m'excuseras si tu entends un gros bouc en arrière, c'est des véhicules qui nettoient les routes. Enfin bref. Et du coup, voilà, il se rend compte de la supercherie, que ça va partir en cacahuète. De par le fait qu'il se soit rendu compte de ça, il va shorter, ça veut dire qu'il va miser sur la perte des obligations de ses banques, etc. Ce qui fait que si jamais il ne se passe rien, il perd pas mal d'argent. Mais si jamais il a raison, il va gagner fois 20 sa mise. Et sachant qu'il a un fonds d'investissement, fois 20 sa mise, ça fait gagner des milliards, tout simplement. Et ça va avoir des échos sur certains autres individus qui vont, eux, également se rendre compte du truc. Donc t'as quelques outsiders qui vont devenir très riches à se rendre compte de ça. Donc voilà, c'est l'histoire un petit peu de The Big Short. Mais je t'invite vraiment à regarder le film. Je pense que tu vas passer un bon moment. Et en plus, ça va t'apprendre pas mal de choses. Et tu comprendras mieux ce qu'on va dire tout de suite. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront déjà vu ce film. C'est quand même un film connu. Il y a plein de stars dedans, etc. Brad Pitt. Enfin bref. Maintenant, comme j'ai dit dans le titre, la miniature de la vidéo. 4 leçons à tirer pour moi de ce film. Que j'ai revu là, il y a quelques jours. 1. Les arnaques ne durent jamais longtemps. Que ce soit une arnaque d'un garagiste. Une arnaque d'un truc, d'un système de dropshipping. Ou de nouvelles cryptos, ou je sais pas quoi. Ou les arnaques bancaires qu'il y a eu à l'époque. Ça dure un temps. Ça fait beaucoup d'argent aux arnaqueurs si ça marche. Mais ça dure jamais une éternité. Ça finit toujours par se découvrir. Et ça finit toujours par partir en cacahuète. Les arnaques dans le Big Short, c'était qu'en fait, les banques, quand quelqu'un fait un prêt dans leur banque, instantanément, le banquier se fait, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans le film, 2000 balles. Tu fais un prêt pour une maison, allez hop, je gagne 2000 balles. Donc, ils avaient intérêt à octroyer le plus de prêts possible. Ils ont tellement été gourmands qu'ils faisaient même des prêts à des gens qui n'avaient pas du tout la capacité de les rembourser. Ils faisaient même des prêts, je sais pas si c'est vrai, mais à des chiens dans le film. Ou alors plusieurs prêts à des strip-tieuses, etc. Tout ça pour se faire plein d'argent dans l'instant T, alors que ça va détruire leur business dans l'instant T plus 1, T plus 2, T plus 3, etc. Donc, les arnaques, là dans l'exemple du film, c'était les banquiers qui au lieu de vouloir à la saineté financière, voulaient eux se s'engraisser, se faire plein d'argent. Ça peut être un mec qui te vend, voilà, comment devenir riche facilement en fait, c'est de la merde. Ça peut être un mec qui te parle de la nouvelle crypto alors que c'est de la merde pour devenir riche. Ça peut être un mec qui te fait, enfin les arnaques, il y en a tellement. Un mec qui te dit, ouais, envoie-moi 100 000 euros, mais je te les rendrai avec un bénéfice parce que je suis en Afrique, je sais pas quoi, des trucs bizarres comme ça. Ça peut être un garagiste qui te dit qu'il faut remplacer tous tes trucs dans ta voiture, ça coûte 1 500 euros alors que c'est pas vrai. Ça peut être le serrurier qui te dit, ah, cette serrure, voilà, c'est hyper complexe à changer, machin truc. Voilà, ça va prendre une serrure qui coûte 3 000 euros et tout alors que c'est pas vrai. Bref, les arnaques, en général, les gens finissent par s'en rendre compte et quand ça se passe vraiment, ça part en couille pour les arnaqueurs. Donc, leçon 1, essaye de te former sur différents sujets pour pas te faire arnaquer. Et leçon 2, bon, là, c'est une leçon qui va de soi. Si jamais tu bases ta réussite financière sur forcément à arnaquer les gens, tu as très très peu de chances de réussir simplement. T'as plus de chances de soit finir en prison, soit juste te sentir comme une merde ou soit juste gagner aucun argent. Donc, on fait le point avec le deuxième point qui est du coup le fait de s'éduquer, évidemment, en particulier financièrement parce que sinon, tu vas te faire plumer. Et ça, ça me rend dingue. Tous les banquiers, quand tu veux les voir, c'est simple. La chose la plus simple à faire que tu peux faire avec ton argent, si tu veux, le faire fructifier, ne serait-ce que faire, je ne sais pas moi, 7, 8 % par an de manière assez globalisée sur du long terme, ce serait de dire, eh bien, prends ton argent, tu le mets sur un ETF World, au moins c'est diversifié, tu laisses ton argent comme ça, tu n'y touches pas pendant 10, 15 ans, tu feras peut-être en moyenne 8 % par an. Et voilà, monsieur, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Et donc, qu'est-ce que vont faire le banquier ? Il va te dire, ouais, alors en fait, c'est compliqué, il y a les trucs, il est en plein de mots hyper complexes. Donc voilà, fais une assurance vie, un livret, je ne sais pas quoi, des petites merdes à 1 % à 2 %. Pourquoi il fait ça ? Pour que lui, il se touche une commission, pour que la banque ait accès à ton argent pour elle le mettre sur l'ETF World ou d'autres ETF et elle gagner de l'argent. Donc, la seule manière d'éviter ces petits pièges à cons, c'est de s'éduquer financièrement, sinon tu vas juste te faire plumer. Et moi, je parle en connaissance de cause. Pareil, si on prend l'exemple du garagiste, moi, pour le coup, c'est vrai qu'il n'est pas fait, mais il aurait sûrement fallu que je le fasse avec réflexion. Si je m'étais formé sur la mécanique en voiture, en bagnole, que j'avais été éduqué à ce niveau, quand le garagiste me dit « Ouais, non, ça, il faut le changer, ça coûte 700 euros », j'aurais pu lui dire « Mais tu ne te fous pas de ma gueule, c'est des grosses conneries, ferme ta gueule, c'est que 200 euros ». Parce que, voilà, je ne veux pas être critique envers les garagistes, mais je pense que c'est un domaine où il y a plus d'arnaques que la moyenne, puisque les gens n'y connaissent rien, ils pensent que c'est très compliqué, alors que tu as juste à prendre par cœur quelques dizaines de trucs, que ce n'est pas plus compliqué que la finance, par exemple. C'est des domaines qui paraissent compliqués, donc les gens se font avoir. Si tu t'éduques, tu diminueras extrêmement beaucoup les chances de te faire flumer en finance et dans d'autres domaines, serrurerie, garage, et d'autres trucs sûrement. Troisième point, s'endetter est dangereux. Il y a pas mal de pensées populaires qui disent « Voilà, c'est bien de s'endetter, dès que tu peux avoir un prêt, fais-le, etc. » Comme si, en fait, ce n'était pas possible que l'immobilier baisse. Comme si l'immobilier, c'était magique, il y avait une sphère avec des faits magiques, féeriques, qui fait que ce n'est pas possible qu'un appartement qui coûte 300 000 euros vaille plus que 200 000 euros dans quelques années. Ce n'est pas possible, c'est comme ça. J'entends beaucoup ce genre de conneries. Effectivement, ce n'est pas très probable. Effectivement, c'est un marché qui est très stable et il y a peu de chances que ça s'écrase, que ça perde 40% et tout. Mais c'est tout simplement possible. Si jamais l'économie va mal, si jamais les gens ne peuvent plus faire de prêt, les gens sont plus dans la merde, que plus personne ou en tout cas extrêmement peu de gens peuvent acheter des biens, il n'y aura quasiment plus de demandes. S'il n'y a presque plus de demandes, eh bien forcément, les prix vont s'adapter à cette demande. Donc, les prix vont drastiquement baisser de 20, 30, 40%. Donc, ton immeuble que tu as payé 1 million, oui, il ne vaudra plus que, par exemple, 600 000 euros. Donc, oui, c'est possible que tu t'endettes pour acheter un appartement à hauteur de, je ne sais pas, 100 000 euros. C'est un chiffre rond. Et qu'il y a une crise dans 3 ans. Et qu'au final, tu vas rembourser 100 000 euros pour, au final, avoir peut-être un appartement, un truc, un bien qui ne vaudra plus que 60 000 euros. Ce n'est pas probable, mais c'est possible. Et je pense qu'il faut le prendre en compte lorsqu'on fait le calcul de s'endetter que, oui, il y a un risque de t'endetter pour un truc qui va valoir beaucoup moins. Et il faut avoir une stratégie par rapport à ça. Par exemple, je disais un truc qui sort de mon chapeau comme ça. Imagine, toi, tu peux emprunter 200 000 euros. Une stratégie, ça peut être d'emprunter aujourd'hui 100 000 euros. Tu achètes un appart, tu as 100 000 euros. Tu gardes les 100 000 euros que tu pourrais emprunter restants qui ne touchent pas. Et au moins, tu gardes ton appart pendant, je ne sais pas, 5 ans. Et si, en 5 ans, il n'y a eu aucune crise et que tout a augmenté et que ton appart, il vaut maintenant 150 000, tu peux te dire, bon, là, OK, je peux m'octroyer le droit d'emprunter un deuxième. Tu peux lisser tes risques comme ça. Mais bref, ce serait limite un sujet de vidéo à faire. Moi, à titre personnel, je ne peux pas vraiment m'endetter vu que j'ai un business qui n'a que quelques années et je ne pense pas que j'aurai le droit. Mais même si je le faisais, je le ferais vraiment avec parcimonie puisque l'immobilier, c'est un marché comme un autre. Et quatrième point, les crises sont des opportunités. Là, rien ne le montre mieux que ce film avec des gens qui se font des milliards sur la plus grosse crise pour l'instant du siècle. Donc, tout ça pour dire que quand il y a une crise, tout le monde panique, tout le monde dit que c'est la catastrophe. Tu auras toujours une poignée de gens qui vont en profiter, qui vont devenir encore plus riches grâce à cette crise. Un exemple simple de le faire, c'est qu'au lieu d'investir, par exemple, pour la bourse, 100% de tes économies en bourse et du coup, le jour où il y a une crise, eh bien, imaginez-nous une crise de 35%, tu perds tout simplement 35% de tout ton argent investi, ce qui est conseillé de faire. Et si tu ne le fais pas, au moins je t'apprends un truc qui a beaucoup de valeur. Mets toujours 20% de ton argent, du coup, que tu vas investir en cash, que tu gardes en cash. Donc, tu n'investis que 80% de l'argent. Donc, au moins, s'il y a une crise, tu vas perdre 35% des 80%, certes, mais tu vas aussi pouvoir prendre les 20% que tu n'avais pas investi car tu es quelqu'un de très sage. Et là, tu vas investir sur les trucs qui ont baissé de malades, mais qui tu penses sont largement sous-valorisés et qui vont rapidement remonter et faire du 50% voire plus. Du coup, d'un côté, tu auras perdu beaucoup d'argent, mais d'un côté, tu vas profiter de certaines opportunités et gagner beaucoup également. Donc, ça va faire que tu vas être à peu près stable, que ça va un petit peu compenser tes pertes et que ça va aller globalement. Alors que le pigeon qui investit tout son argent et qui, quand il y a une crise, perd du coup tout son argent et qui n'a rien pour aller en profiter, lui, il n'a pas été stratège, donc il aura tout perdu tout simplement. Donc, quatrième leçon, les crises sont des opportunités quand on est assez stratège pour en profiter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo que j'ai essayé de faire assez condensée, assez dynamique. Si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi maintenant à la liste email pour avoir du contenu en plus de ma part sur l'argent, sur mieux économiser, mieux investir, en gagner plus, surtout l'état d'esprit aussi à avoir car c'est extrêmement important. Je t'apporte du contenu sur cette vidéo YouTube, mais il y a aussi un email chaque semaine gratuit que j'envoie à la liste. C'est parfois du contenu plus poussé, plus intime où je ne peux plus me lâcher que sur YouTube. Donc, si jamais tu ne t'inscris pas dès maintenant, tu vas rater chaque dimanche le nouvel email alors que pourtant, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien de t'inscrire. C'est libre et ça coûte 0€. Donc, tu auras juste à prendre 20 secondes pour t'inscrire. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et c'est bon, tu seras ajouté à la liste et tous les dimanches, tu auras de la valeur en plus de ma part pour te motiver, pour te booster vers ta réussite financière. Je pense que je suis sûrement un des seuls qui parle d'argent sur YouTube qui n'est pas là à vendre du rêve, à dire « Ouais, deviens riche avec C, le dropshipping, deviens riche avec les NFT, deviens riche avec les cryptos, deviens riche avec le trading » ou voilà, du bullshit qui a pour seul but de rendre riche le formateur qui parle de ces choses. Moi, je n'en ai rien à carrer puisque j'ai mon business à côté. Je n'essaye pas de devenir riche en vendant des formations, c'est très, très secondaire pour moi. Donc, je pense que ça me différencie beaucoup de tout ce qu'on peut voir sur ce marché des gens qui, soi-disant, sont devenus riches mais en apprenant d'autres à le devenir. Enfin bref, je pense que la confiance est assez rare dans ce milieu. Si je peux être un des seuls qui en a, je pense que c'est plutôt intéressant de suivre des chaînes de ce type car elles se font rares tout simplement. Donc, je ne te parlerai pas de devenir riche rapidement, je te parle même au contraire de devenir riche lentement mais si tu as accepté que devenir riche à part qu'on est footballeur ou une star du ciné, ça prend du temps, eh bien, tu te trouveras bien sur mon contenu, tu trouveras ça sain et pertinent. Donc, abonne-toi maintenant à la liste email. Je ne te le dirai pas deux fois, c'est le premier lien dans la description pour avoir tout ça. Il y a aussi parfois des grosses réductions sur certaines formations que je lance pour ceux qui veulent aller plus loin mais tu auras le choix à chaque fois ou non d'acheter donc c'est dans tous les cas du bonus pour toi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te retrouve donc très prochainement dans l'email de dimanche et dans de prochaines vidéos. Si tu as une envie particulière, fais-en-moi part en commentaire et je te dis à très vite. à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501